Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Mon nom est Isabelle Harrison, artisan floral. C'est Joanne Martel et complice artisan floral aussi du blog et de ma très particulière et appréciée collègue. Là je m'en mets beaucoup, savez-vous pourquoi? Parce que là il faut la flatter dans le bon sens du poil, parce que Isabelle elle a des montées d'hormones. Vous savez les hormones de grossesse? Oui effectivement, regardez-y la belle bedonne. Puis là on avait un sujet aujourd'hui. Écoute, j'ai dit deux mots puis Isabelle est partie. Alors on a décidé d'en faire le sujet aujourd'hui. Je pense que je vais te laisser aller, comme ça ça va peut-être t'aider, mais sachez, ah oui, on l'avait dit, je veux et je tiens. Nous tenons à faire un avertissement à ce moment-ci que les oreilles sensibles, les petits coeurs qui ne sont pas sûrs d'être capables de veiller jusqu'à 9 heures, fermez l'appareil parce que ce que vous allez entendre va peut-être vous déranger. En tout cas, le but n'est pas de vous déranger, mais je pense que nous c'est d'un petit peu d'émettre des opinions, de choses qu'on entend puis qui nous choquent parce qu'on a l'impression, et là vous êtes un célèbre cercle vicieux, alors c'est le cercle qu'à force de le... Caresser, caresser un cercle il devient vicieux. Je l'ai trouvé super bonne. Ça s'applique bien à ce que nous allons vous entretenir aujourd'hui. Hey, toi et le ciel t'aidera. Je pense qu'on pourrait partir avec ça aussi. Grosso modo, je voulais vous parler du travail d'adaptation. Qu'est-ce que c'est que le travail d'adaptation? C'est, lorsqu'on se présente en formation ou en démonstration, c'est d'être capable de mettre de côté le style de travail du formateur ainsi que le matériel qu'utilise pour aller chercher la technique qu'il y a derrière les compositions. Et c'est pas tout, c'est de prendre ces techniques-là et de les appliquer, de les interpréter avec notre propre style de travail. Et honnêtement, après mûre réflexion, c'est drôle puis c'est pas drôle en même temps, fait que je vais le grossir un peu, fait que vous allez vraiment comprendre. Comprenez-vous? Moi, là, j'aime ça aller suivre la formation puis j'aime ça aller voir des démonstrations parce que le travail d'adaptation, elle y est important, comprenez-vous? Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis la seule personne sur la Terre à qui ça fait ça, mais quand je m'en vais m'asseoir dans la salle fibrille parce que je vais apprendre plein de choses, mais il y a toujours quelqu'un qui est assis juste en arrière de moi. Cette personne-là, c'est le ou la chialeuse de la gang. OK? La personne qui va être insatisfaite de tous les arrangements, de toutes les compositions que le formateur va présenter. Tu parles de quelqu'un qui, dans le fond, est là, mais elle peut pas être là. Elle se donne peut-être bonne conscience ou ça paraît bien de dire je suis allée à une formation avec tel maître, mais peut-être qu'elle l'appliquera jamais ou elle se servira à peu près jamais de tout ce qu'elle peut avoir appris. Je me suis posé la question, est-ce que ces personnes-là, c'est parce qu'elles sont pas assez bien outillées pour faire le travail d'adaptation ou c'est vraiment juste pour le plaisir de chialer? Parce qu'honnêtement, je suis capable de comprendre que quand on met un montant pour aller suivre une formation, on veut en retirer quelque chose. Sauf que les commentaires que j'entends, c'est « J'aime pas ça, c'est pas beau. Je pourrais jamais vendre ça dans mon magasin. Ou ben donc, c'est trop cher. Comment un montage peut être trop cher? Sont-tu en train de me dire qu'on peut faire trop d'argent? Je la comprends pas. » Puis moi, pour juste l'aider à la pomper un petit peu plus, les gens nous disent « Ben moi, c'est de valeur, mais j'ai pas la clientèle pour ça. Moi, j'aurais aimé faire ça, mais non, mon monde chez nous, c'est une petite place. Je trouve ça se limiter. Puis est-ce qu'à quelque part, c'est des excuses pour justement justifier qu'on fait pas? D'où le titre, un peu choquant peut-être, mais en tout cas très révélateur, pourquoi ces gens-là changent pas de métier? Pourquoi moi, j'ai voulu demeurer dans ce métier-là? Pourquoi aujourd'hui, moi et Isabelle, on prend le temps et le plaisir à amener et à apprendre? Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Moi, avec Isabelle, je suis son élève. Même si dans un sens, j'ai plus d'années de service qu'elle, au niveau de la formation, elle me fait voir l'art floral d'une manière différente qui m'apporte tellement pour être encore une conseillère, une consultante auprès de la clientèle qui est beaucoup plus précise puis qui démarque d'une manière encore plus intéressante de la concurrence, qui en est pas une concurrence. Les grandes surfaces sont pas une concurrence. Les gens qui font des trucs par eux-mêmes sont pas une concurrence. C'est un métier que je sais, mais les gens qui viennent à moi, il faut qu'ils sentent que c'est un métier. Pour ça, je dois l'asseoir, pas être une formatrice de calibre comme Isabelle. Le but, dans mon cas, n'est pas ça, mais d'en prendre suffisamment pour être capable de mieux saisir. Wow! Alors, les gens qui ne disent pas de clientèle, à moi de répondre, c'est quoi la clientèle que vous avez? Est-ce que c'est celle-là que vous voulez garder? Pourquoi vous n'avez pas la clientèle qui vous donnerait peut-être l'opportunité de faire des choses différentes? Est-ce parce que vous ne l'avez pas cultivée? Est-ce que parce que ces gens-là, en rentrant dans votre boutique, n'ont pas vu ce qui les aurait intéressés puis n'ont pas remis les pieds? De là l'importance du travail d'adaptation, d'apprendre des nouvelles choses et de les appliquer à notre sauce. Parce que ça nous permet de prendre le client là où il est et de l'amener là où on veut, étape par étape. On ne fait pas un bon tout d'un coup. Oubliez ça, ça ne marche pas. Une autre chose aussi dont il faut parler. Oui. J'ai tellement aussi entendu en tant que formateur, écoutez, on n'est pas des vedettes. Par contre, on maîtrise nos bases. Mais les gens qui maîtrisent plus ou moins leurs bases, qui en sont conscients, qui veulent être formés, ne sont pas nécessairement intéressés aux formateurs nationaux parce qu'on travaille comme eux, donc dans leur esprit, on n'a pas nécessairement d'idées nouvelles à leur apporter. Et quand les démonstrateurs internationaux se déplacent, ben ces gens-là, ils ne vont pas plus parce qu'ils trouvent ça trop cher puis parce que ces gens-là ne travaillent pas comme nous. Vous voulez quoi là? Je ne comprends pas. Alors d'où le titre? Pourquoi ces gens-là? Est-ce que vous en êtes? Est-ce que nous en sommes? On ne change pas de métier. C'est un métier de passion. Puis c'est bien beau aimer les fleurs, mais il faut avoir des bases pour être capable justement de motiver notre créativité et d'aller pousser plus loin. Et en même temps, ces bases-là, qui vont booster tout ce côté créatif, vont en même temps nous permettre de faire un travail de défrichage au point de vue de la clientèle. Et j'utilise le terme défrichage parce que je le considère comme juste, parce que faire du travail de clientèle, oui c'est long, oui c'est difficile, parce que c'est l'équivalent de rentrer dans une terre boisée, de la déboiser, de la défricher et de semer. Donc vous devez comprendre que lorsque vous aurez pensé que vous avez travaillé assez, vous allez devoir travailler plus encore. C'est un processus continuel. Puis je peux parler avec expérience. J'ai eu des hauts et des débats. J'ai des moments où je me posais sincèrement la question qu'est-ce que je pourrais encore apprendre. Puis regardez, je suis devant une caméra. Je vous dirais que je ne suis pas tombée dans la position informatique. Donc ça me demande bien des efforts. Mais ma passion pour ce métier-là, je pense que le désir de partager puis de peut-être dire tout haut ce que des gens pensent tout bas fait en sorte qu'on a beaucoup de plaisir et qu'on pousse plus loin. Et les gens, quand je suis avec des clients où je fais des présentations, puis mon ultime présent, mon ultime paye, c'est quand on me dit, je ne pourrais plus voir les fleurs de la même façon parce que là, j'ai compris des choses que tu m'as apportées. Ça, je vous dirais que si on a ce sentiment-là, c'est énorme, mais c'est une grande responsabilité aussi. Et c'est une personne à la fois et une technique à la fois. Donc il faut être prêt à mettre du temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne change pas de métier? On vous pose la question. Laissez-nous vos commentaires également. Vous, est-ce que vous avez la capacité de faire le travail d'adaptation? Réussissez-vous à retirer la technique? Ou bien lorsque vous allez en formation, en démo, parce que vous trouvez que la célosie, ça a l'air d'un cerveau qui le formateur en a mis dans toutes ses pièces? Bien, vous n'avez pas aimé votre démo. Alors, une dernière chose, vous aurez compris qu'on a grossi parce qu'on voulait vous faire rire, mais en même temps, on voulait vous faire prendre conscience de certaines choses. Oubliez jamais que faire du travail d'adaptation, ça s'apprend. Et pour ça, il faut avoir des bases solides. Et oui, on est là pour ça. Ça nous fait plaisir, effectivement, de mettre à contribution notre expérience. Vous savez comment je, humblement, je joue le rôle de l'élève face au grand-maître que je considère Isabelle et vice-versa. Mais on s'amuse dans le cadre de dire, on a encore des choses à apprendre, on a encore des choses à partager. On vous invite à nous suivre, on vous invite à laisser le courriel pour être encore plus à l'affût, profiter des bonus qui sont maintenant à votre portée. Et au prochain coup de cœur, puis je vais tâcher de la calmer d'ici la prochaine vidéo. Je vous le promets.